Bonjour Tipo de Champagne, dans ce chitibo, nous allons vous parler du cross du lycée. Attendu pour certains, tant redouté pour d'autres, cet événement réjouit les professeurs de PS. Ah, le cross, cet événement dédié à toutes les classes du lycée. Les élèves, le personnel, les éco-délégués, tous participent à cet après-midi. Partons à leur rencontre, suivez-nous. On tire de l'avant-porte ! Bravo ! N'est-ce qu'il y a plus d'expression ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis maintenant avec Armel, gagnante du cross pour les secondes. Comment te sens-tu ? Très bien, super fière de moi. En plus, ça a très mal commencé. Alors franchement, je suis fière de moi. Bravo à toi. Es-tu prête à recommencer l'année prochaine ? Oui. Je suis prête. Alors, je me retrouve avec Marabata, le gagnant de la course des 2007. Marabata, comment tu te sens après ta course ? Je me sens bien, franchement. Bien joué au deuxième, au troisième, à tous les coureurs. Et j'espère que l'année prochaine aussi, je pourrai remettre ça et te reterminer premier. Ok, on compte sur toi et encore félicitations. Merci. Je suis maintenant avec Capucine, élève de Terminal. Capucine, es-tu motivée pour ce dernier cross pour toi ? Oui, globalement. Mais après, je ne suis pas en forme. Donc, on verra. Tu verras bien. Quel est ton pronostic ? Si je fais 20 premiers, tant mieux. Sinon, il faudrait peut-être finir la course, parce que je suis un peu malade. D'accord. On compte sur toi pour arriver dans les 20 premiers. Merci beaucoup. Je suis maintenant avec M. Thiriot, organisateur du cross. M., quels sont les objectifs et les ambitions pour cette année ? Bonjour, Emma. L'objectif du cross, comme tous les ans, quand on l'organise, c'est avant tout de pouvoir rassembler les élèves du lycée autour d'un événement festif. On est sur une des dernières après-midi de cours avant les vacances. L'objectif, c'est de pouvoir passer à un moment tous ensemble en se rassemblant sur le thème du sport. Et puis, c'est aussi un objectif sportif pour chacun des élèves du lycée, d'essayer de réaliser l'exploit peut-être de courir le cross, de couvrir la distance du cross, qui est de 2,8 km. C'est un bon objectif pour nous et ça nous semble être l'occasion pour tous de passer une belle après-midi sur le thème du sport. Êtes-vous fier de l'engagement que mettent les élèves dans le cross ? Oui, je suis plutôt fier. Je vois beaucoup d'élèves qui essayent de se dépasser, qui prennent le cross au sérieux, qui sont concentrés au départ. On voit des élèves qui se dépassent, qui s'engagent, qui essayent de repousser leurs limites. Et ça, c'est une belle fierté. Il y a une belle concurrence aussi pour les premières places dans les différentes catégories. Donc, on est assez fiers de tous les élèves qui courent, mais aussi des profs, parce qu'il y a quelques profs qui sont en train de s'échauffer et qui devraient s'aligner au départ de la course des terminales. Donc, on est aussi fiers des quelques collègues qui vont s'affronter, se défier sur le parcours du cross. À propos de l'engagement, il paraît qu'il y a des nouveautés cette année au cross ? Alors, effectivement, on avait l'habitude auparavant de ne récompenser que les dix premiers élèves de chaque course. Donc, on avait la chance d'être appelés sur le podium et d'être récompensés par des lots et des médailles. Et cette année, on innove et on va mettre en place un prix de la persévérance. Donc, il y aura un élève, garçon ou fils, sur chacun des niveaux, seconde, première ou terminale, qui sera récompensé pour avoir fait preuve d'une persévérance particulière. Un élève qui n'est pas forcément dans les premières places, mais qui se sera vraiment dépassé pour arriver au terme de la course et pour réussir son cross du lycée. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, c'est Armelle pour la Web TV Radio pour le cross 2022-2023. Alors là, je me trouve au stand Nettoyons la nature avec les éco-délégués. Donc là, je suis avec Eda et elle va nous dire quel est son rôle aujourd'hui pour le cross. Merci, bonjour. Mon rôle en tant qu'éco-délégué pour le cross 2022-2023, c'est de sensibiliser les élèves et les gens à ne pas jeter leurs déchets dans la nature, par terre. Et aussi de valoriser le projet qu'on a eu l'année dernière. C'est justement le recyclage de mégots de cigarettes. Donc, si vous voulez venir nous aider, vous êtes les bienvenus. On a eu l'accord de Monsieur le Maire, l'achat de trois bandes de mégots. Merci beaucoup, Eda. Et voilà, c'est la fin de cet après-midi, de ce cross. C'était très éprouvant pour tout le monde, je pense. Et puis voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, rejoignez la Web TV. Abonnez-vous, rejoignez la Web TV.